Un jeune garçon sans histoire, souriant, aimé de tout le monde, à Viry-Châtillon, personne n'arrive à comprendre pour quelles raisons Chamsédine, 15 ans, a été battu à mort. Le collège a prévu d'accompagner les élèves choqués qui souhaitent en parler tout le week-end. Et du côté de l'enquête, 5 personnes, 4 mineurs et un adulte ont été placés en garde à vue hier soir. On fait le point sur les derniers éléments avec Ignacio Bornassin, Esther Lefebvre et Loïc Gorgebus. Dans le plus grand silence, chacun dépose un mot, une fleur. Devant le collège de Chamsédine, l'adolescent de 15 ans tué hier, ce professeur de français passe de longues minutes à se recueillir. La petite sœur de la victime est l'une de ses élèves. On est tous très touchés, abattus. Je pense à Chamsédine, à sa famille. Une telle sauvagerie, je pense que c'est difficile à expliquer. De toute façon, on n'est pas habitués à ce point-là. On a parfois des problèmes de violence. Ça, je ne vous le cache pas, mais pas à ce point-là. L'émoi et l'incompréhension ont gagné tous les habitants de Virichatillon. Un drame comme ça, ça ne doit pas arriver, quoi. C'est impossible. Et cet enfant qui avait toute la vie devant lui. C'est brutal, hein. C'est dur de se dire que c'est des enfants qui tuent des enfants entre eux. Il va y avoir de la peur, quoi, maintenant. Les enfants vont avoir peur, hein. Où en est l'enquête aujourd'hui ? Cinq personnes sont en garde à vue. Trois adolescents âgés de 17 ans. Une adolescente de 15 ans et un homme de 20 ans. Les enquêteurs privilégient la préméditation, puisque tous sont entendus des chefs d'assassinats et violences en réunion. Jeudi, Chamsédine, la victime de 15 ans, rentre chez lui quand il est arrêté par plusieurs personnes cagoulées. Violemment frappé, il décède le lendemain à l'hôpital. Une cellule psychologique est ouverte tout le week-end. Les vacances scolaires ont commencé et les parents s'interrogent. Comment parler aux enfants traumatisés ? Est-ce qu'il y a réellement des mots pour qualifier ce qui s'est passé ? Je pense pas. On sait pas comment et comment réagir dans ces situations-là, quoi. Donc on sensibilise nos enfants, on leur explique ce qui se passe pour qu'ils sachent que c'est pas normal. Le maire de Virichatillon discute actuellement avec la famille de la victime pour choisir ensemble quelle forme prendra l'hommage rendu à Chamsédine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada